bonjour à toi chers spectateurs le jeu de l'arène ou firebrand de karim ayinouz ben c'est un film dont j'entends parler depuis mai de l'année dernière donc à ce stade là moi j'étais même plus persuadé que le film allait sortir en salle je me suis dit que un jour potentiellement sur une plateforme devait roder on aurait le droit de voir ce long métrage qui était donc en compétition au dernier festival de cannes mais heureusement il sort dans les salles je pense quasi uniquement par le biais de son casting alicia vicander et judlo mais avec tout même une petite haï de ma part le résumé pour faire simple au 16e siècle en angleterre alors que le roi henry 8 est en guerre en europe catherine par régente en son absence du royaume tente de remettre le pays sur le droit chemin mais le retour prématuré du roi va bouleverser ses plans alors j'ai j'ai eu le même ressenti que devant macbeth pas si vous vous rappelez de ce film qui était pareil en compétition à un festival de cannes avec michael fassbender et marion cotillard en tête d'affiche c'est pas la même expérience graphique parce que pour le coup le macbeth était vraiment un truc quasi expérimental par moment mais j'ai trouvé que le jeu de l'arène avait cette vibe et ce ressenti un peu particulier où on est devant un film qui est pas trop contemplatif mais juste comme il faut avec quand même une mise en scène qui est assez appuyée qui se veut en même temps très naturaliste par des choix de lumière ou de cadrage qui vont quasiment opter entièrement pour de la lumière naturelle c'est assez impressionnant mais il ya des moments où on voit le grain de l'image qui a été forcée pour avoir justement l'image la plus claire ou en tout cas la plus lumineuse possible alors que clairement ça se voit que l'éclairage est pas du tout adapté pour ça il ya plein de scènes où j'étais en train de me dire ah tiens l'éclairage il contrebalance par le biais de l'extérieur comme s'il y avait un choix à mon avis ça se sent de la car de la part de karim haïnouz d'avoir voulu appuyer ça ça donne un film qui est un peu hybride qui par moment est assez fascinant et par moment qui est pas ennuyeux mais plein de lassitude comme si on était dans la tête de cette héroïne et qu'on se retrouvait face à henry 8 qui serait complètement désabusé violent et en fin de vie c'est un choix très surprenant ça fonctionne la grande majorité du temps enfin je trouve qu'il ya vraiment des idées de mise en scène des idées de narration qui sont assez intéressantes mais j'ai pas été complètement emballé par le film je trouve qu'il ya vraiment des moments qui sont ou trop classique ou trop flou dans leur construction dans leur juxtaposition par rapport à tout ce qui se passe c'est un film qui est tout aussi fascinant que par moment on va pas se mentir un peu ennuyeux les grandes figures de l'histoire fascinent on a déjà eu l'occasion de l'évoquer et de temps en temps il ya des personnages à côté de ces grandes figures qui fascinent tout autant presque encore plus peut-être parce qu'ils ont tenté de tenir tête à ses protagonistes hors normes et souvent figures représentatives d'un pouvoir abusif karim haïnouz nous propose un parcours assez passionnant autour d'une grande dame de l'histoire d'angleterre qui a tenu tête à un homme de pouvoir terrifiant pour un moment de septième arc qui tient la route mais qui par moment semble un peu bizarre proche d'un expérimental pas toujours à la hauteur de ce que le cinéaste souhaiterait réellement nous montrer en termes d'écriture donc le scénario se base sur le roman de l'isabeth fermental le scénario était créé à la base par jessica et henrietta ashworth aidé pour certains dialogues par rosane flynn en fait la base de l'écriture est intéressante pas se mentir il ya une base de conception et d'écriture qui je trouve est très aboutie dans le sens où il ya à la fois une très belle construction de personnages un très bon background un contexte qui prend vraiment aux tripes et qui permet à l'ensemble du scénario de tenir la route mon seul souci c'est que je trouve qu'à partir du moment où henry huit revient le film devient un peu un espèce de long parcours du combattant pour catherine pratt mais il n'y a pas grand chose de plus qui est raconté c'est un petit peu dommage alors disons que dans cette deuxième partie cette grosse deuxième partie puisque le début fait à peu près une demi-heure et ensuite on a une heure et demie de catherine et henry qui vont voilà faire leur truc disons que dans cette deuxième partie ce qui est intéressant en fait c'est de voir à quel point il ya des complots qui se font en amont de la maladie d'henry 8 ce qui est une idée plutôt intéressante parce que ça permet de montrer que à la fois un roi dirige son royaume mais pas vraiment puisque c'est littéralement les petites mains autour de lui qui s'occupent de diriger un petit peu celui ci donc il ya cette idée qui est intéressante mais pour moi ça suffit pas à faire tenir le film parce que pour moi cette partie cette mise en tension qui permet au long métrage de se tenir pour moi elle vaut plus par le biais notamment des personnages et pas vraiment de la structure dramatique donc en fait c'est pour ça que je dis qu'il ya une très belle construction dans les 30 premières minutes des personnages mais qu'ensuite ben c'est pas assez prenant en fait c'est pas assez intense enfin en fait si c'est prenant et intense mais c'est par le biais de la mise en scène pas forcément par le biais de l'écriture même si les trois autrices elles ont réussi au mieux possible à faire tenir le récit jusqu'à sa fin je veux dire c'est pas un film où on s'ennuie j'ai pas eu l'impression que cette deuxième partie de film elle était vraiment forte en termes de narration et dramaturgie elle se tient mais elle est pas transcendante les soeurs ashworth avec l'aide de flynn offre donc une écriture un peu bancale se reposant un peu trop sur le caractère assez fort de catherine par mais n'essayant pas forcément de plus la développer que cela dans la deuxième partie du scénario donnant un peu l'impression d'en faire une figurante par moments il reste que ce jeu de manipulation et cette envergure dramatique terrifiante avec ce poids de la colère d'henry huit reposant sur une dramaturgie anxiogène et terriblement intense tient tout de même la route et donne surtout une véritable forme à une dramaturgie qui sinon ne reposerait que sur l'immersion des 30 premières minutes sans relief supplémentaire en termes de mise en scène alors carrie my news dont on avait déjà eu l'occasion de parler sur cette chaîne à un travail de l'esthétique qui est très particulier c'est à dire que ça m'a surpris mais le film est très graphique déjà dès les premières minutes on sent que par le biais des plans il a envie de poser une ambiance et de poser un regard entre guillemets sur les lieux et sur les personnages qui va être très impressionnant qui va vraiment beaucoup jouer sur des imageries qui sont non pas forcément picturales il va pas forcément chercher des références qui font plus écho à des tableaux que cela ce que beaucoup de films d'époque entre guillemets tendance à faire mais il va plus chercher cette espèce de vibe que j'ai vu dans le début des années 2000 qui consistait à faire des films d'époque mais avec un style quand même qui soit très marqué très esthétique et très graphique et là ça passe par un très joli travail avec son directeur de la photographie qui consiste à avoir une lumière extrêmement naturaliste mais alors quand je dis naturaliste c'est vraiment poussé à l'extrême c'est à dire que par moment sans vous mentir j'avais limite l'impression en fait que le film n'avait pas de lumière était éclairée par la lumière naturelle et que du coup il poussait les iso au maximum ce qui crée cette espèce de grain que vous voyez des fois sur les images où vous savez c'est pas un grain qui fait péloche c'est un grain qui fait numérique et du coup on sent que c'est genre on n'avait pas assez de lumière donc on va essayer de pousser l'appareil au maximum alors par moment ça marche ça donne un certain style au film par d'autres moments je suis un peu douteux de du rendu que ça je trouve que ça rend pas forcément très très bien ça donne un aspect qui fait un peu pas amateur mais où on a la sensation que la caméra elle était un peu dans ses retranchements et qu'elle douille donc encore une fois je trouve que c'est une idée et que le cinéaste va jusqu'au bout de son idée donc l'objectif c'est de créer quelque chose de crédible ce qui permet comme je l'évoqué dans la partie écriture de faire en sorte que la mise en scène puisse donner de la tension à certaines scènes que l'écriture ne parvient pas forcément justement à faire donc c'est un mal pour un bien en un sens après par moment ça fonctionne très bien par d'autres moments c'est un petit peu maladroit par limite presque moche quand même l'expérimentation graphique du cinéaste brésilien donne un véritable cachet à cette oeuvre et permet surtout à ce contexte de bénéficier d'un regard atypique sur cette période faisant du long métrage un moment surprenant visuellement où l'oeil novateur d'un cinéaste non britannique sonne comme nécessaire après pour le coup avec tous les petits défauts techniques évoqués avant on sent que le réalisateur avait une vision vraiment particulière de cette période et de ce personnage cherchant ainsi à en faire une femme forte dans un contexte dominé par des hommes offrant une perspective féminine qui marque et qui ressemble aux propos du précédent métrage du cinéaste mais qui manque peut-être un peu de subtilité en termes de casting vous allez avoir dans celui-ci la fine fleur du cinéma britannique réellement je ne mens pas eddie marsan c'était un bonheur de le retrouver vraiment je trouve cet acteur fantastique et ça faisait au moins deux ans que je l'avais pas vu dans un film au cinéma sam riley depuis que je l'ai vu dans control c'est une petite perle c'est un acteur qu'il faut absolument suivre il est génial simon russell bill dans le rôle de stephen gardiner monseigneur stephen gardiner est terriblement terrifiant et parfois magnifiquement interprété son personnage erin d'horty amren wakid patsy ferran juna reese mia trampleton tous les acteurs de toute façon sont géniaux dans ce film je les ai trouvé très impressionnant judlo terrifiant une espèce d'ogre en henry 8 grimée avec ses espèces d'énormes guiboles il est juste génial je l'ai trouvé parfait du début à la fin il arrive très très bien interpréter le personnage mais ce n'est pas lui que j'ai envie de retenir parce qu'il y a une actrice en face de lui que je trouve fantastique il arrive très très bien interpréter son personnage elle arrive à lui donner beaucoup de charisme beaucoup de force et c'est elle que j'ai envie de retenir de ce casting alicia vicander nous offre une prestation tout simplement rare possédé par les démons de catherine par elle donne lieu à une performance tout simplement magnifique une de ses plus belles sans le moindre doute au bout du compte le jeu de la reine firebrand c'est une proposition de cinéma qui a ses défauts comme ses qualités niveau défaut c'est un film qui a une structure dramatique qui se plombe un petit peu toute seule qui reste tout de même prenante par le biais des personnages et c'est un film également qui a un graphisme très particulier mais pour contrebalancer c'est tellement radical c'est tellement poussé à l'extrême c'est tellement juste et prenant et ça permet de créer une crédibilité qui est présente à chaque seconde dans le cadre que du coup ça donne vraiment un parti pris unique à ce film et en plus de cela vous rajoutez le casting qui est juste parfait donc pour le coup le jeu de la reine de karim hainou si vous avez l'occasion de le voir en scène ben allez-y ça reste sympathique c'est transcendant je pense que vous allez être bien pris à la gorge par le parcours de katrine brad à plus